Et on enchaîne à présent avec enjeu patrimoine. Un enjeu patrimoine où nous allons nous demander à quoi va ressembler votre livret A en 2022 et surtout tenter de comprendre pourquoi son taux devrait progresser alors qu'il avait été abaissé à 0,5% en 2020. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Florence Legro, économiste et directeur général d'ICN Business School. Bonjour Florence Legro. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau et nous avons le plaisir de recevoir également Eloïse Boll, fondatrice de Oseille et compagnie et conseil en gestion de patrimoine. Bonjour Eloïse Boll. Bonjour. Bienvenue également sur ce plateau. Alors une émission où on va se poser un petit peu la question de la hausse du livret A. Je rappelle que le taux du livret A est actuellement fixé à 0,5%. Il était à 0,75% avant sur une durée de 4 ans entre 2016 et 2020. Florence Legro, pourquoi est-ce qu'on se pose la question en début 2022 d'augmenter ce taux alors qu'on avait l'habitude de voir ce livret A qui n'était pas au plancher mais presque à 0,75%, 0,5%. On n'était pas sur des hauts taux de rémunération. Alors il n'est pas non plus question de passer à des hauts taux de rémunération. Oui, c'est ça. Parce que c'est réglementé tout simplement. Donc le taux de rémunération du livret A, en fait, il est fixé en fonction de l'inflation d'une part et de la rémunération à court terme, enfin des taux courts de l'autre côté. Bien sûr. Et donc du coup, comme l'inflation a eu tendance à augmenter, il y a un ajustement qui est prévu de la rémunération du livret A. C'est ça parce qu'on entend en fait assez souvent que tous ces placements garantis offrant des faibles niveaux de rémunération sont des placements où on perd de l'argent en lien avec l'inflation puisque du coup l'inflation augmente plus vite que les taux de rémunération. Pourquoi est-ce que du coup, là en 2022, en fait, comme le taux est indexé sur l'inflation, en fait, pour bien comprendre comment il est calculé, on est obligé réglementairement de l'augmenter un petit peu en lien avec la hausse des prix ? Oui, alors c'est une décision qui relève à la fois du gouvernement et de la Banque de France. D'accord. Et donc effectivement, il y a une augmentation qui est à prévoir. Alors après, il y a une histoire d'arrondi qui permet, enfin qui permet, qui laisse supposer qu'il peut y avoir une fourchette de fixation du prochain taux du livret A. Et donc on parle de 0,8 à 1%. Oui, c'est ça. Et c'est les propositions de la Banque de France qui seront ensuite proposées au gouvernement et c'est le gouvernement qui tranchera. Et d'ailleurs, Héloïs Bol, pour rester dans l'actualité, on a entendu Jean Castex dire qu'il n'y aurait pas de coup de pouce supplémentaire sur le livret A. C'est-à-dire qu'on aurait pu s'attendre à ce que le gouvernement dise, bah tiens, on va aider un petit peu plus la rémunération de ce livret A. Et finalement, ce n'est pas le cas. C'est un instrument très politique aussi, la rémunération du livret A, même s'il y a quelques années, on s'est contraints à mettre justement une formule un peu fixe, justement pour essayer de faire en sorte que ce ne soit pas trop utilisé comme instrument politique. Évidemment, l'épargne des Français, c'est quand même un sujet politique et la rémunération de l'épargne, c'est un sujet politique. En revanche, il n'y aura peut-être pas de coup de pouce supplémentaire sur le livret A. Mais pour les ménages modestes, il y a le livret d'épargne populaire qui devrait probablement voir son taux passer à entre 2 et 2,1%. Et ça, finalement, ça permet de protéger un petit peu les ménages modestes contre l'inflation, et un peu mieux en tout cas que le livret A à 0,8 ou 1%. Et donc finalement, politiquement, protéger les ménages modestes contre l'inflation, le job sera fait avec le livret d'épargne populaire. Le problème, c'est que le livret d'épargne populaire, il y a 15 millions de personnes qui pourraient en bénéficier, et aujourd'hui, il y a 7 millions de titulaires. Donc il y a un sous-recours à ce produit-là, qui est vraiment... Et comment on l'explique, ça ? Un livre augmenté. Alors, visiblement, ça pose un petit souci de gestion aux banques, parce que le livret d'épargne populaire, il est réservé à un certain nombre de foyers, notamment ceux qui... Il est attribué sous condition de ressources, en fait. Bien sûr. Pour une personne seule, il faut un revenu fiscal de référence qui dépasse un petit peu 20 000 euros par an. Donc ça veut dire que si vous voulez maintenir votre livret d'épargne populaire, tous les ans, il faut que vous soyez en mesure de justifier... Il faut justifier son salaire, ou en tout cas ses revenus. Et donc pour les banques, c'est quand même un petit travail administratif supplémentaire et une contrainte. Il y a pas mal de choses qui sont en train d'être automatisées, qui font que le livret d'épargne populaire va être proposé un peu plus généralement. Mais... Donc une protection contre l'inflation avec ce livret d'épargne populaire ? Il y a besoin de protéger les ménages modestes contre l'inflation. Après, des ménages qui ont leur livret A au taquet, qui ont 23 000 euros ou 22 950 euros dans leur livret A, c'est qu'en général, ils ont d'autres épargnes par ailleurs et qui ont plutôt des revenus confortables, ces personnes-là peuvent avoir d'autres façons de se protéger contre l'inflation. Et de... Voilà, elles doivent mettre une partie de leur épargne pour une épargne de précaution dans leur livret, mais elles ont d'autres façons de se protéger contre l'inflation. Et alors justement, le livret A, je regardais les chiffres, 54,9 millions, soit près de 55 millions de personnes, détiennent un livret A en France. Florence Le Croix, comment est-ce qu'on peut expliquer cela ? Justement, alors qu'on a dit en introduction que le livret A n'était pas protégé contre l'inflation, puisque là, le taux est inférieur à la hausse des prix en France. Oui, alors les Français ont aussi quasiment un record du monde des dépôts sur les comptes courants. Oui, 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 sur les comptes à vue, bien sûr. Donc il y a bien pire comme non-protection contre l'inflation. Et donc, c'est un peu la tradition, donc effectivement, c'est défiscalisé, comme on va me le dire. Et donc, ce que disait Héloïse aussi à l'instant, c'est qu'il y a des gens qui profitent de cette défiscalisation en étant effectivement non-protégés contre l'inflation, mais en l'occurrence en étant, justement, en ayant atteint le plafond de dépôt et quelques fois sont un peu au-dessus du plafond par le jeu des intérêts capitalisés. Donc voilà, il y a probablement un manque d'éducation financière qui fait que, en fait, c'est l'épargne de précaution qui est utilisée de manière assez régulière, comme, encore une fois, comme les dépôts sur les comptes courants. Donc ça veut dire qu'en fait, ça rassure d'avoir de l'argent liquide sur des placements, enfin, ou sur son compte courant, là, effectivement, c'est liquide par essence, ou même sur un placement ultra-liquide comme le livret A. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, en fait, on l'a bien vu pendant la crise sanitaire, de ce point de vue-là, et une belle expérience pour comprendre un petit peu la manière dont l'épargne s'est allouée. Et en fait, on voit bien que quand le moral des Français est un peu en berne, donc il y a eu ce surcroît d'épargne, donc il y a l'épargne du confinement. Donc là, les gens n'ont pas pu dépenser leurs sous. Mais en fait, la destination de cette épargne a été au départ plutôt sur de l'épargne très liquide, donc compte courant ou livret. Et puis, elle commence maintenant à se réorienter. Mais à nouveau, on n'est pas sur de l'épargne à très très long terme. On est sur de l'assurance-vie. Oui, d'accord. C'est-à-dire qu'on passe d'un livret A à une assurance-vie. Donc ça reste effectivement... On peut même y retrouver les mêmes garanties en fonction des choix d'allocations qu'on fait au sein d'une assurance-vie. Exactement. Et c'est plutôt de l'assurance-vie en euros. Donc du coup, on a là aussi une protection contre l'inflation qui, sur le long terme, n'est pas optimale. Alors on va se poser la question de l'inflation dans un instant. Juste avant, Héloïse Bolle, vous êtes conseiller en gestion de patrimoine. Donc c'est une des raisons d'être d'Oseille et compagnie. Est-ce qu'on peut envisager pour un épargnant français, est-ce qu'ils peuvent envisager constituer son patrimoine sans passer par le livret A aujourd'hui en 2022 ? C'est difficile. En fait, c'est quand même très important dans un patrimoine constitué de façon à peu près rationnelle d'avoir une épargne de précaution. Vous ne pouvez pas avoir tout votre argent en immobilier et aucun euro de côté pour l'entretenir. Vous ne pouvez pas avoir tout votre argent en bourse et être obligé de vendre à la casse si vous avez besoin de récupérer de l'argent. C'est important d'avoir quand même des liquidités disponibles, soit sur un livret A, soit sur un livret de développement durable et solidaire. Et ce sont des montants qui sont toujours trop élevés chez la plupart des Français. On dit qu'il faut avoir entre 3 et 6 mois de revenus disponibles pour pouvoir faire face à un gros coup dur, en fait. Moi, je recommande, et je ne suis pas toujours suivie, mais je recommande aux personnes qui sont indépendantes, qui ont des petites entreprises et qui sont à leur compte... Qui ont besoin de trésorerie, du coup. De ne pas avoir ces mêmes montants, parce que ces gens-là, finalement, qui sont moins bien couverts socialement, etc., ont besoin d'avoir une épargne disponible, même si elle est mal rémunérée, un peu plus élevée. Donc, en fait, il faut une épargne de précaution. Et le livret A, parmi d'autres, en fait, permet d'avoir cette épargne de précaution. Et il ne faut pas regarder que le taux. C'est ce que vous nous dites. C'est que quand on veut placer, il faut regarder le rendement, le risque, mais aussi la liquidité. La disponibilité des fonds, c'est très important. Et c'est aussi, probablement, une des raisons pour lesquelles, pendant la crise sanitaire, les contrats d'assurance-vie ont connu une décollecte. Même les fonds en euros, parce qu'il y a quand même une loi depuis quelques années qui fait que s'il y a un... un krach très fort et qu'il y a un risque systémique, on peut geler les avoir des contrats d'assurance-vie. Donc, on ne peut pas avoir tout son argent sur des contrats d'assurance-vie en euros non plus. Il faut de l'argent liquide. Et tant pis si cette masse d'épargne de précaution qui est vraiment destinée à faire face aux coups durs, elle n'est pas très bien rémunérée, voire rémunérée en dessous de l'inflation. C'est une sécurité qu'il faut avoir malgré tout. — Florence Legros, c'est vrai que c'est un argument qu'on entend souvent, d'aller sur des produits qui offrent un plus haut niveau de rendement justement pour contrer l'effet inflation. Mais en même temps, oui, tous n'offrent pas les mêmes garanties. Quand on investit en private equity, par exemple, on a de l'argent bloqué pendant une quinzaine d'années. Donc là, on a des taux beaucoup plus intéressants. Mais en même temps, c'est de l'argent dont il ne faut pas avoir besoin à court terme. Donc quand on regarde ce sujet inflation, rendement, mon épargne, c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué de naviguer dans ce contexte-là. — Oui, c'est vrai. Mais pour rebondir sur ce que disait Héloïse, la question, c'est celle de la destination de l'épargne. Donc effectivement, il est raisonnable d'avoir... C'est amusant d'ailleurs qu'Héloïse dit « Je ne suis pas toujours suivie. » Quand je dis à des gens qui ont un profil risqué professionnel, en fait, ce qu'elle leur dit simplement, c'est diversifier vos risques. C'est-à-dire que vous êtes risqué professionnellement. — Oui, arrêtez de prendre du risque partout. — Arrêtez de prendre du risque partout. Et c'est vrai qu'on se rend compte que les Français cumulent des niveaux de risque qu'ils n'imaginent pas. — D'accord. Alors même qu'ils sont les champions du compte à vue et du livret A. — C'est assez curieux. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que selon le profil professionnel, par exemple, quelqu'un qui est fonctionnaire, en fait, il peut avoir toute son épargne en action. — Oui, bien sûr. — Et en fait, c'est jamais le cas. Et donc les gens cumulent des niveaux de risque qui sont assez... — Ah oui, c'est-à-dire que les gens qui ont, entre guillemets, des vies professionnelles peu risquées, ont des investissements peu risqués. Et alors ceux qui ont des vies professionnelles plus risquées seraient enclin à prendre plus de risques sur leur patrimoine. — Ils prennent plus de risques sur leur patrimoine. Ils cumulent des risques. — D'accord. — C'est-à-dire qu'en fait, M. Machin, qui va être dans une entreprise privée qu'on va appeler peut-être Osaïe et compagnie, en fait, il va prendre des actions Osaïe et compagnie pour sa retraite. Donc c'est quand même très, très paradoxal. — Oui, donc il met tous ses oeufs dans le même panier, pour le coup. Tout ce qu'il ne faut pas faire. — Mais la question, pour répondre à votre question, la question, c'est qu'est-ce que je veux faire de mon épargne ? Je veux dire, si je veux léguer, parce que j'ai autre chose pour vivre pendant ma retraite, par exemple, j'ai aucune raison de liquéfier mon patrimoine immobilier. — Bien sûr. — J'ai aucune raison, après tout, de liquider un portefeuille actions si je veux léguer à mes enfants. Il peut y avoir d'autres raisons un peu fiscales, un peu différentes. Mais en l'occurrence, la question, c'est une question d'horizon. Donc pour... Par exemple, vous disiez que sur du private equity, ou même de toute façon plus largement sur les actions, la probabilité de faire une perte nulle sur les actions est exactement égale à zéro au bout de 20, 25 ans de détention. Et donc ça, c'est immuable. Sur données historiques, on le montre très bien. Donc c'est bon pour faire de l'épargne retraite. Mais il faut le savoir. Encore faut-il avoir... — Bien sûr. Mais on va pas sur un livret A pour sa retraite, pour le coup. — Pas du tout. Enfin, moi, je le conseillerais... — Donc on se pose la question de la destination toujours de l'épargne. — Toujours se poser la question de la destination de l'épargne. Et puis se poser la question de savoir, effectivement, qui on est et quel est notre degré de... En capital humain, est-ce que j'ai du risque ou non ? Et donc qui peut me permettre, en fait, d'allouer mon épargne différemment ? — Héloïse Bolle, pour conclure, c'est vrai qu'on parle de la destination de l'épargne. Quand on parle de private equity, on sait dans quoi on investit. On investit dans les sociétés. Quand on investit en bourse, on achète des actions de bourse. Quand on investit sur son livret A, est-ce que les gens qui investissent sur un livret A savent où va leur argent ? Est-ce qu'on se pose cette question-là ou on se pose juste la question de la liquidité ? — Je pense que c'est pas ce qu'il y a dans l'esprit des épargnants la plupart du temps. L'idée, c'est qu'il y a effectivement une grosse partie de financement du logement social. Mais il y a pas mal d'autres choses maintenant aussi un peu plus à la marge. Mais je crois que c'est pas vraiment ce qui est dans la tête des épargnants en premier lieu. En premier lieu, c'est qu'est-ce que j'ai comme épargne disponible ? — Voilà. Quelle est la promesse entre disponibilité, risque et rendement ? Certains, qu'est-ce que j'ai comme épargne disponible pour ma retraite ? Et donc là, effectivement, il faut expliquer que non, ça ne fonctionne pas pour de l'épargne de très long terme et qu'il y a probablement un pas à franchir vers plus de risques. Et c'est ce pas-là qui est très difficile à franchir, même pour les épargnants très, très... — Plus avertis ou... — Non, très à l'aise financièrement, en fait. — D'accord. Quand vous avez 3 000 € et que c'est votre seule épargne, évidemment, vous n'allez pas la mettre en risque. Quand je reçois des clients qui ont 200 000 € entre leur livret et des comptes à vue... Bon, là, il y a un travail de... — Il y aurait possibilité de prendre du risque, mais effectivement... — Un travail de technologie en disant qu'il va falloir... Sauf si vous comptez investir cet argent-là dans l'immobilier, par exemple, à très court terme, il va falloir trouver autre chose. Parce que là, pour le coup, vous prenez un risque de voir se déprécier beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. — Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Héloïse Bolle, fondatrice de Oseille & Compagnie, conseilleur en gestion de patrimoine. Merci également, Florence Legraud, économiste et directeur général d'ICN Business School. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine à 13h sur Bsmart. Sous-titrage Société Radio-Canada